Salut à tous c'est BisBis Alors aujourd'hui les gars je vais vous présenter les plus belles maisons des footballeurs Donc voilà j'en ai sélectionné quelques-unes Donc je vous mettrai une image avec un petit texte en dessous pour vous résumer ce qu'elle contient Donc la première c'est celle de Gareth Bell Donc Gareth Bell déjà c'est pas la sienne Il la loue à un ancien footballeur donc Kaka Parce que Kaka avant il jouait au Real Madrid Donc il a acheté une maison et maintenant il la loue à des footballeurs Donc avant il la loue à Ozil Et maintenant il la loue à Gareth Bell Donc il la loue pour 12 000 euros par mois Donc bon c'est pas bien à bout C'est pas cher pour Bell Tout le pognon qui se fait par mois grâce au foot Donc voilà les gars on peut voir qu'il a une salle de sport Un terrain de tennis, une piscine extérieure Et on voit qu'il habite près de Ronaldo et Zidane Donc ça se trouve les trois Ils vont à l'entraînement ensemble Ensuite la deuxième les gars c'est celle de Zlatan Donc on voit le manoir de Zlatan à Manchester Vu que maintenant il est parti de Paris A Paris il avait un sacré appartement Maintenant il est à Manchester Donc on voit que le club lui loue une maison pour 20 000 euros Donc enfin lui il paye rien du tout C'est le club voilà qui paye les 20 000 euros par mois Possède deux garages, une piscine intérieure, six chambres, un barat cocktail Ainsi qu'une cuisine totalement mondiale Voilà donc c'est vraiment le grand luxe pour la maison de Zlatan Pour l'avoir fait venir à Manchester Ensuite celle de Ronaldo les gars On voit une piscine Voilà une piscine Je viens vous informer déjà qu'il y en a une deuxième de piscine Voilà dans le texte c'est marqué Donc déjà il a 8 000 mètres carrés Donc c'est énorme En dehors de sa taille sa maison compte aussi 7 chambres Un jardin de 3000 mètres carrés Et même deux piscines disposent également d'une salle de trophée Donc il doit mettre ses ballons d'or Voilà tout ce qu'il a gagné Ses titres de joueurs du UFA Voilà il a tellement gagné de trucs Ronaldo Donc il a fait un petit musée on peut dire Puis il a mis tous ses trophées là Ensuite les gars ça sera celle de Frank Lampard Donc Frank Lampard il habite à New York Avant il jouait à Chelsea Il jouait à New York maintenant Donc on voit qu'il habite dans l'ancien appartement Robert De Niro Donc déjà son appartement lui le loup Parce qu'on voit qu'il a un bijou estimé à 35 millions d'euros Donc voilà c'est vraiment très très cher Avec 5 chambres, 4 salles de bain, un garage Pour accueillir jusqu'à 7 voitures Donc voilà c'est vraiment les garages à la GTA C'est énorme Le tour organisé bon ça on s'en fout Et on voit que le joueur l'a loup 85 000 euros par mois Donc c'est énorme Bon heureusement qu'ils disent que c'est l'un des plus gros salaires Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de louer un appart comme ça Ensuite les gars c'est celle de John Terry Donc John Terry on voit qu'il habite à Comman Donc Comman c'est pas loin du centre d'entraînement des blouses A l'intérieur on compte pas moins de 9 chambres, 8 salles de bain, une piscine, un cinéma, un sauna Donc voilà il est prêt vous voyez bien On voit sur la photo aussi qu'il a un étang les gars regardez il a un étang Où il va pêcher parce que je crois que John Terry il aime vraiment Il a un péché pour la pêche Donc voilà il va pêcher dans son jardin tranquillement Ensuite les gars la prochaine ce sera celle de Lionel Messi Dans le titre ils ont dit que la photo là c'est celle de Ils vous ont pas montré son appartement à Barça Parce que voilà il habite à Barcelone parce qu'il joue au Barcelone Mais un appartement qu'il vient d'acquérir à Paris les gars Donc à Paris il a acheté un appart pour ses vacances Voilà de 350 m² Donc c'est énorme surtout quand on sait que le prix du m² à Paris Voilà c'est très cher Donc dans sa chambre il a enfin il a 6 chambres Et il a une salle de sport Et sa maison les gars son appartement il coûte 8,3 millions d'euros Donc c'est très très cher On voit qu'il a des voisins après Vincent Bolloré Niel ou Arnaud Lagardère Donc bref je sais pas qui c'est Bon on voit qu'il vient de temps en temps en vacances à Paris Mais bon peut-être qu'il viendra signer un jour à Paris on sait jamais Ensuite les gars ça sera celle d'Ignesta Donc sa maison Iniesta voilà je trouve elle est banale Regardez sa photo il a même gravé Iniesta au dessus d'une de ses fenêtres Donc on peut dire enfin on voit qu'il l'a acheté 4 millions Après voilà ils disent pas combien de nombre de chambres qu'il a Mais bon lui Iniesta voilà il est simple au foot Et il est même simple dans la vraie vie Donc vous voyez sa maison voilà Ensuite les gars la dernière maison Ça sera celle de Wayne Rooney Donc il dit c'est le plus gros salaire de première ligue Donc il a acheté une maison à 4 millions 4 millions d'euros Et en fait il a investi plein de trucs dedans Voilà il a tout retapé Et ils disent que maintenant sa maison légale coûte 13 millions Donc pratiquement 10 millions de plus Voilà tout ce qu'il a remis dedans Coute 13 millions d'euros Donc on peut voir qu'il y a un terrain de foot en haut à droite de l'image Vous voyez il a un petit terrain peut-être pour ses enfants Voilà il a au moins 2-3 piscines dedans Je sais pas si c'est marqué Un cours très spacieuse Une piscine ouverte Un simulateur de golf Voilà il a tout Un vestiaire Un jacuzzi Bref le compignon Ouais ça fait plaisir Donc voilà les gars il a tout retapé la maison Et maintenant elle coûte 13 millions d'euros Donc voilà les gars c'était toutes les plus belles maisons des footballeurs Après il y en a plein d'autres Mais bon j'en ai sélectionné quelques-unes Et je les trouve vraiment magnifiques Bon allez les gars je vous laisse à la prochaine Allez ciao à tous Merci